Donc cette présentation est en français, par contre les transparences sont en anglais. Voilà, et l'application, les démos qu'on va faire seront en anglais. L'objectif de cette présentation est de vous montrer les nouveautés de Dolibar 9. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. On avait tenté l'expérience de faire une diffusion directe sur Facebook lors du Dolibar V8. Ou V7, je ne sais plus bien, ça s'était plutôt bien passé. Donc on va réitérer cette opération, ce qui nous amène aujourd'hui à démarrer sur le même système. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont les nouveautés de Dolibar V8 ? Donc, d'abord, un simple coup d'œil au changelog qui a été généré hier. C'est un signe que la V9 est imminente. On a 94 nouvelles fonctionnalités. Donc ça, c'est juste un comptage brut. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose, parce qu'en fait, derrière chaque résumé de fonctionnalités, il peut y avoir des grosses choses, des petites choses. On voit que parmi ces nouveautés, il y en a 24 pour les développeurs. Et vous avez un petit aperçu de ce qu'il en était pour les versions précédentes. Donc la V8, 160, 139. Donc on est sur un volume de nouveautés qui est très largement inférieur en comptage pur. Mais vous allez voir que les fonctionnalités qui arrivent, c'est du lourd. Donc c'est en comptage simple. C'est inférieur par contre, au niveau des fonctionnalités, notamment sur l'arrivée de nouveaux modules, puisque c'est toujours l'arrivée d'un nouveau module, c'est toujours quelque chose de complexe, une grosse fonctionnalité. Là par contre, vous allez voir qu'on est très riche. D'abord, ce qui a changé dans le look and feel. À chaque version, on essaie d'améliorer un peu l'esthétique. Ceux qui connaissent l'olibar, ils ont suivi le projet depuis sa genèse, depuis les premières versions, il y a de ça plus d'une dizaine d'années, voient à quoi ressemblait l'olibar. Et à cette époque-là, ils voient ce qu'il y a aujourd'hui. C'est le fruit d'une amélioration continue sur l'aspect esthétique. Donc, on a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de progrès à faire. Il y a des chantiers qui sont en cours. Et on profite de chaque version pour acter des nouveautés, des améliorations qui sont en général généralisées, pour améliorer ce qu'on appelle le look and feel, l'ergonomie utilisateur. Donc, parmi les nouveautés qui arrivent dans la V9, on a différencié, à partir du moment où c'est du look and feel, qui est estampillé V9, il faut considérer que c'est généralisé à l'application V9. Donc, sinon, ça relève du bug. On a un icône différent pour l'action d'effacer et de délier. C'est-à-dire qu'avant, c'était souvent le même icône, la petite poubelle. Maintenant, quand on efface physiquement, ce sera la poubelle. Si c'est un simple lien qu'on casse, une facture qui est liée à une commande, par exemple, on ne détruit pas la commande, on ne détruit pas la facture, c'est juste qu'on casse le lien. Dans ce cas-là, on aura le petit picto qui sera différent. Ensuite, l'autre nouveauté, c'est qu'on ouvre, lorsqu'on fait une recherche sur la recherche rapide, sur le bandeau gauche, pour la plupart d'entre vous qui utilisez le thème standard, vous avez une zone de recherche rapide. Lorsque vous faites une recherche, vous arriviez sur la liste. Éventuellement, s'il n'y avait qu'une seule réponse, ça ouvrait directement la fiche. Ce comportement d'ouvrir directement la fiche, il a été généralisé à peu près à tous les éléments d'Olivar. Donc, toute recherche maintenant qui ne ramène qu'un seul élément ne passe plus par l'étape intermédiaire de la liste, mais amène abouti directement à l'ouverture de la fiche. Ensuite, on a sur l'ensemble des formulaires de création, intégré un focus par défaut, il n'y en avait pas forcément partout. Ça veut dire que quand on faisait créer un nouvel objet, un nouveau devis, etc., il fallait ensuite que l'on clique sur le premier champ pour aller commencer à saisir ses premiers éléments. Maintenant, on arrive à le focus qui est tout de suite positionné en général sur le premier champ. Donc, on va gagner un clic pour chaque élément que l'on va créer. Autre nouveauté fonctionnelle, les fonctions des valeurs par défaut au niveau de la page d'administration se sont étoffées. Alors, un petit rappel de ce qu'on pouvait faire déjà, parce que c'était assez récent et donc ce n'est pas forcément bien connu. Donc, je parle d'une fonctionnalité qui se trouve ici, dans le menu gauche d'administration. Les défauts, les valeurs par défaut de tri de formulaires de recherche, on pouvait donc créer une... affecter une valeur par défaut sur un formulaire en création. C'est-à-dire que quand on crée un nouvel objet, il pouvait être pré-rempli ou pré-sélectionné sur une valeur. Donc, ça, on peut toujours le faire sur à peu près tous les formulaires de création via un onglet dédié. On peut définir des filtres de recherche par défaut sur toutes les listes. Donc, on va sur une liste, peu importe laquelle, les filtres seront pré-remplis. Alors, par contre, c'est un paramétrage global à l'application, ce n'est pas par utilisateur. On peut définir le tri par défaut au niveau des listes. Pareil, on va sur une liste, c'est déjà trié sur un champ en particulier. On peut définir le focus sur lequel on aura le focus qui sera actif par défaut. Donc, quel champ va avoir le curseur positionné dessus. Et puis, la nouveauté de la V9, on peut maintenant imposer des champs obligatoires. Alors, attention, c'est un effet au niveau de l'écran. Donc, sur le plan sécuritaire, il n'y a aucune sécurité. C'est simplement une aide à l'erreur de saisie. Donc, ça agit au niveau de l'écran et ça n'est effectif pour l'instant que sur les champs de type texte. Mais, c'est un onglet supplémentaire qui vient toujours au même endroit, complété, où on va, comme pour les autres fonctionnalités, on va indiquer l'URL qui est concerné. On va indiquer le nom du champ qui est concerné. Et puis, pour les champs obligatoires, c'est tout ce dont on a besoin. Voilà, donc ça, c'est une autre nouveauté. Oui ? C'est du jQuery ou si il est encore du plan de l'HPQ ? C'est du jQuery, c'est-à-dire que c'est au moment où on va cliquer sur valider le formulaire, que l'on va aller analyser ce qu'il y a là-dedans et qu'on va aller vérifier que le champ est bien renseigné ou pas et qu'on va afficher une alerte à l'utilisateur avec un refus. Donc, c'est un contrôle javascript qui fait la portion de code étant mise en bas de page dans le footer de toutes les pages. Donc, c'est une fonction générique comme toutes les autres fonctionnalités que je viens de présenter ici. Votre amélioration, des améliorations sur l'interface du module comptabilité. Ce module, qui est né il n'y a pas si longtemps que ça, commence à être gagné en maturité. Il est vraiment très satisfaisant aujourd'hui, surtout quand on le compare aux autres logiciels de comptabilité. Franchement, le module comptabilité d'Olivar, on n'a pas du tout à rougir. Bien au contraire, il est vraiment d'une simplicité dans la lignée des autres fonctionnalités d'Olivar. Et parmi les améliorations de maturité que l'on trouve, notamment des filtres sur la roche pour filtrer sur l'ensemble des pays de l'ACE. Ça ne part à rien, mais quand un comptable doit corriger un mauvais code comptable sur une TVA, parce qu'une TVA a été affectée, il ne fallait pas en mettre. Si c'est un pays dans la CE ou pas, ce filtre permet de retrouver tout de suite et de corriger toute la base d'un coup, tout le grand livre d'un seul coup. Autre fonctionnalité très attendue, FEC Export, donc l'export au format FEC de ce que l'on a fait en comptabilité. Autre amélioration diverse que l'on trouve, les extra-fils. Donc, on a maintenant la possibilité de mettre des champs d'aide. Donc, on savait que sur certains champs standards d'Olivar, vous pouvez définir, il est défini, il y a un petit outil sur lequel, quand on passe la souris, on a une petite aide à la saisie. Quand vous mettez vos champs supplémentaires, vous pouvez aussi maintenant enseigner cette information d'aide à la saisie, qui vient donc assister l'utilisateur. Il y a des améliorations sur le module de Stripe, l'intégration Stripe. Donc, on a vraiment une intégration entre l'Olivar et Stripe, qui est juste au petit oignon, qui est vraiment très agouti. Et la V9 a encore apporté des améliorations diverses et variées. On a presque plus besoin d'aller sur l'interface Stripe, on peut presque tout voir depuis l'Olivar. Ensuite, des actions de masse dont nombreuses existent. Donc là, je ne peux pas vous donner la liste, mais il y a beaucoup de choses. Par exemple, sur les factures, on peut, en sélectionnant tout un lot de factures, appliquer une action de masse pour dire, ces factures, je veux les passer en mode de règlement par prélèvement bancaire, afin de générer le fichier CEPA. Il n'y a plus besoin d'aller sur chaque facture. On peut, sur un critère donné, notamment en triant sur le mode de paiement, paiement par virement CEPA, on peut tout de suite les basculer et les envoyer dans le pool des factures en attente de paiement CEPA. C'est un exemple, mais il y en a à plein d'endroits, divers et variés. Ces fonctionnalités d'action de masse, de toute façon, c'est quelque chose qui, à chaque version, maintenant, vont s'enrichir, puisque c'est une fonctionnalité très pratique, qui est sous une approche générique, pour toutes les raisons de continuer à s'enrichir. Il y a eu des tonnes de petites améliorations diverses sur plein de modules. Je ne vais pas les passer en revue, parce que ce serait très long. J'ai évoqué les 94, donc je ne vais pas les passer en revue. Là, je ne viens d'en citer que trois, par exemple. Donc, je vous invite à voir le change log. Pour tout ce qui est de ces petites améliorations, je vais détailler, par contre, les plus grosses dans la suite. Pour les développeurs, il y a toujours des nouveautés. Alors, une nouveauté permanente, c'est du code dupliqué qui a été mutualisé. Donc, la quantité de code se réduit, dans un sens, même si elle augmente dans l'autre, par ajout de fonctionnalité. Mais en tout cas, dans le cœur, dans l'aspect framework, ce code continue de diminuer. Et il y a encore eu de grosses choses qui ont été faites dans la V8. Et ça, ça se ressent notamment sur le niveau de bugs, puisque les bugs, quand il y en a, ils apparaissent beaucoup plus facilement, puisque le code est beaucoup plus mutualisé. Et surtout, la correction, quand elle est faite, elle est faite partout, elle corrige partout d'un coup, puisque là encore, le code étant mutualisé. Donc, on corrige plus facilement, on identifie plus facilement. Et on arrive aussi à une situation où le taux de bugs diminue, même si la pile d'attente de bugs anciennement déclarés, qui mériteraient à être nettoyés, puisque beaucoup sont corrigés, continue de grandir. Le taux de vrais bugs avérés, finalement, lui, diminue fortement. Pour preuve, on a une V9, aujourd'hui, à un mois de la release, qui est quasiment prête. Je pourrais quasiment la réaliser demain ou après-demain. Elle est prête, elle est stable. En tout cas, avec un niveau de stabilité qui est suffisamment satisfaisant pour pouvoir démarrer. Voilà, donc on a encore un mois pour faire des choses. On a encore deux jours pour corriger des bugs durant ce DevCamp. Mais on est prêt dans un niveau auquel on n'avait jamais été auparavant. Les releases, c'est tous les six mois. Et sur chaque release, on a à peu près trois mois de phase bêta dans le but de stabiliser l'application. Il n'est pas impossible, grâce à la mutilation de codes qui ont été faites dans les versions précédentes, que cette période se réduise fortement et qu'on passe plutôt à quatre mois de Dev et deux mois de Debug. puisque à chaque version, je me rends compte que le temps pour avoir une version prête, mature, diminue. Le record étant battu avec cette V9, on a quasiment un mois d'avance. Pour les développeurs encore, toujours, des API restent en plus. Les API SOP, il ne faut pas rêver, elles ne bougeront plus, elles n'évolueront plus, elles n'en auraient pas plus. Donc, on mise tout sur les API restes avec l'explorateur d'API qui donne entière satisfaction. Donc, il y en a toujours un peu plus. Là, pareil, je ne peux pas vous donner la liste, mais bon, par exemple, pour lister les civilités d'un contact, monsieur et madame, c'est disponible par API. Voilà, il y a d'autres choses comme ça. Le module squelette, alors le module squelette de module qui est fourni avec le module builder, donc le module qui vous permet de générer des applications facilement à la souris ou d'accélérer votre code, a été amélioré, il a surtout été débugué, le module builder, il est très récent, il gagne à être amélioré, donc ce squelette de module a été grandement amélioré pour s'aligner aux bonnes pratiques recommandées dans le développement de Dolibar. Le module, par contre, est toujours à l'état, donc je pense qu'il est passé à l'état stable, on va le voir après, de toute façon, dans la liste des modules qui rentrent dans le corps, ceux qui passent en expérimental et ceux qui viennent de passer en stable. Donc, la réponse sur l'état du module builder, deux ou trois slides plus loin. La compatibilité, bien sûr, c'est une marque d'Olibar, car on a une migration qui est quasi garantie avec les versions précédentes, donc il n'y a pas de souci, si vous avez de vieux clients, ou plutôt des clients sur une vieille version, le client, il est peut-être jeune, vous pouvez passer à la V9, le mécanisme habituel de migration est toujours garanti, et ça, ce sera toujours le cas, puisque le processus de migration et fait partie intégrante du processus de développement. La version reste compatible avec des versions de PHP 5.4 ou supérieures. à partir de la V10, on va sûrement faire sauter la V4. On essaie de garder quand même une version large de PHP, même si PHP ne supporte plus depuis un moment ces versions-là, les utilisateurs sont beaucoup, sont encore là-dessus, et n'ont pas forcément la capacité technique, financière ou autre, à se mettre à jour. Mais il faut aussi savoir, à un moment, faire table rase du trop vieux passé. Donc, la V10 va dire sûrement adieu à la 5.4 de PHP. En tout cas, pour la V9, on n'a pas fait de restrictions supplémentaires. Au contraire, on est compatible avec la version 7.3 de PHP, donc il n'est pas encore sorti, mais Dolibar est aujourd'hui déjà compatible et fonctionne déjà bien avec la version 7.3 de Dolibar. Ah ! De PHP. De PHP, pardon. Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la PHP 7.3 ? Je vous invite à aller voir la conférence PHP 7.3. Moi, ce que je peux vous dire en attendant, c'est que les tests de performance, c'est vraiment un gain énorme. Les benchmarks traditionnels qui sont faits montrent des améliorations par rapport à la 7.2 qui vont de 10% à 20%. Si on le fait sur Dolibar, en tout cas, en utilisant la plateforme de tests unitaires, on est très largement au-delà des 10 ou 20% de gain de performance. Puisqu'on passe de 9 minutes 30, donc c'est le temps que met la batterie de tests unitaires de Dolibar pour se dérouler. De 9 minutes 30, on passe à 6 minutes. Donc, il y a vraiment une grosse amélioration à ce niveau-là. Et puis, pour information, on était à 13 minutes. 13 minutes 30 pour PHP 5.4. Les nouveaux modules. Alors, il y a un module DAV qui permet de gérer, de prendre en charge le support du protocole DAV. Pour l'instant, seul le protocole WebDAV est pris en charge. Donc, il n'y a pas encore le CarDAV ou le CalDAV, donc le protocole de synchronisation d'un JADA ou d'annuaire. Par contre, il y a la prise en charge du WebDAV. Il est déjà utilisé en production par l'association. On a déjà des fichiers qui tournent là-dessus. Je ne reviendrai pas plus. Allez voir ce qu'est le protocole WebDAV si ça vous intéresse. Juste une note, c'est que ce qu'il faut savoir dans Dolibar, c'est que la gestion des fichiers, donc ça va être vrai pour les fichiers générés, mais ça va aussi être vrai pour les fichiers uploadés, ainsi que pour le module GED. Ces fichiers, ce n'est pas la base de données qui fait foi, c'est leur présence ou non sur le disque. Ça, c'est un gros avantage de Dolibar, parce que ça veut dire que si vous amenez les fichiers par vous-même avec un simple gestionnaire fichier, ou si vous décidez d'utiliser une synchronisation WebDAV qui va vous apporter des fichiers par un canal qui n'est pas le canal de l'IHM, le fichier va arriver dans le répertoire que vous avez déterminé, Dolibar saura le détecter et va tout à fait fonctionner correctement. Il va juste reconnaître que le fichier n'est pas dans son index et Dolibar va l'indexer automatiquement au même titre que les fichiers que Dolibar génère par lui-même. Voilà, donc on peut utiliser ce module pour faire du partage ou de la synchro du répertoire de GED, par exemple. C'est fait pour. Il n'y a aucun souci. Le module Skype a été remplacé, ou plutôt je devrais dire renommé, parce qu'un module pour porter juste un champ supplémentaire dans des formulaires, c'est un peu lourd. Et en fait, ce module va maintenant porter l'ensemble des champs, des outils de communication externes, ou de réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, on va pouvoir mettre l'information du compte Twitter, Facebook, sur la fiche du client, par l'activation de ce module. Voilà, donc ça ne fait pas plus que ça aujourd'hui. C'est juste un apport de nouveaux champs, avec de nouvelles informations au niveau de la fiche, du tiers, du contact, ou de l'utilisateur de Libar. Par contre, si vous voulez mettre vraiment des fonctionnalités spécifiques aux réseaux sociaux, pour aller chercher de l'information, vous savez dans quel module les mettre maintenant, il y a ce module Social Network. Donc, je parle pour les développeurs, bien sûr. Le module Builder, donc, pour répondre à la question, est-ce qu'il est en état stable ? Oui, il passe en version stable. Donc, ça reste un module pour développer des modules. Donc, ça reste un module dédié à une population de développeurs. Il n'est pas forcément recommandé de mettre ça dans les mains d'un utilisateur lambda. Ce module a pour effet de vous générer du code, de faciliter la création de code. Donc, ça va vous générer vos fichiers SQL pour permettre la migration des données que vous avez créées avec votre module. Ça va vous créer votre fichier d'API. Ça va vous créer vos classes PHP. Bon, tout ça, c'est des choses qu'un utilisateur lambda ne sait pas, même si on se rend compte qu'on arrive à faire un module avec des fonctionnalités opérationnelles tout de suite, sans jamais mettre les mains dans le code. Voilà. Donc, c'est possible. Bon, ce n'est pas encore forcément sa vocation première que d'être mis dans les mains d'un utilisateur lambda, même si, à long terme, ça va sûrement être envisagé. Parce que c'est aussi... Il faut voir que beaucoup de projets sont maintenant de plus en plus sous la maîtrise des maîtrises d'ouvrage plutôt que des maîtrises d'œuvre. Et les maîtrises d'ouvrage, j'aime bien faire les choses eux-mêmes aussi. Et quand elles ont... Voilà. Avoir une application où ils peuvent compléter par eux-mêmes les fonctionnalités, ne serait-ce qu'en phase de spécification, pour pouvoir commencer à faire des maquettes, ce genre de choses, c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant. Ensuite, le gros morceau, c'est le module website. Donc, c'est un module qui vous permet de faire un site web. Donc, vous allez voir l'approche qui a été choisie et mise en place dans Dolibar, qui est un peu différente des CMS traditionnels. Personnellement, j'ai migré tous mes sites sur le site web de Dolibar. Ça déchire. On va voir une petite démo. Je croise les doigts parce que nous sommes quand même en bêta. Mais on va voir ce que ça donne tout à l'heure. Ensuite, des nouveaux modules qui rentrent en phase expérimentale. Un module qui s'appelle Protection des données privées. Donc, il y a vocation à porter les différents règlements. En Europe, on connaît le RGPD. Mais en fait, tout pays, aujourd'hui, en dehors de l'Europe, ils ont tous des règles sur la protection des données avec des fonctionnalités spécifiques. Ce module a vocation à porter ces fonctionnalités dont certaines sont déjà présentes dans la V9 et notamment la fonctionnalité de nettoyage de votre base, de vos données trop anciennes ou qui ont dépassé leur délai légal de conservation. On retrouve le module TechPos. Merci à l'auteur du module qui est parmi nous, qui vient de loin d'Espagne pour nous avoir fait une démonstration de ce module. Donc, c'est un module qui a vocation à offrir quelque chose de meilleur, de supérieur par rapport au module de point de vente existant avec une utilisation viable en mode tactile. Chose qui était un peu artisanale avec l'ancien module. Là, on a quelque chose de plus performant. Donc, s'il rentre, il ne remplace pas, il vient en complément. On ne va pas dire en complément, c'est-à-dire qu'il faudra faire en général, on va faire un choix d'utiliser l'un plutôt que l'autre. Pour l'instant, il rentre directement en phase expérimentale parce qu'il est issu d'un module qui a déjà pas mal fait ses preuves. En général, la pratique veut qu'un module arrive en état développe sur une version. Il passe éventuellement en expérimental à la version d'après pour arriver en stable à la version d'encore après. Ce module-là, il a fait la basculée en très direct en mode expérimental parce que les tests étaient suffisamment concluants pour pouvoir passer l'étape développement qui est surtout réservée pour les modules qui ne sont pas encore opérationnels. Celui-ci, il était et fonctionnel, donc il est tout de suite en expérimental. Nous avons le module ticket donc qui est un module qui a vocation à gérer une base d'incidents de demandes donc des issues qu'on les appelle dans le monde GitHub par exemple. Ça se positionne un peu comme les fonctionnalités principales de nombreux outils comme Jira, GLPI. C'est à l'état expérimental. Ce module doit encore évoluer parce qu'il fait encore des choses qui ne sont pas au niveau du codage dans le même moule que le reste du code mais il doit déjà être opérationnels. Donc disponible en V9 à condition de passer en mode expérimental. bien entendu le flag expérimental veut dire à vos risques et périls. Bien entendu. Un autre module qui s'appelle le module E-mail collector. Donc ce module va aller scanner votre boîte mail à une fréquence que vous déterminez puisqu'il se base sur les fonctionnalités de tâches automatisées de Dolibar. Donc le module apporte une nouvelle tâche de vérification régulière. Vous le configurez en lui indiquant l'accès à votre boîte mail e-map. Vous pouvez définir des filtres en disant je ne prends que les mails qui ont ceci dans le titre, qui ont ceci dans le corps, dont l'émetteur est à l'email ou bien l'adresse de destination est à telle valeur ou une combinaison de tout ça. Donc ça va permettre au collecteur d'ignorer plein de mails et de nous prendre ce qui est dans le moule en termes de format de ce à quoi vous attendez. Et puis à partir de ce mail, de son contenu, il va aller vous créer soit un événement dans Dolibar, soit il peut vous créer un tiers. Alors on va lui indiquer comment aller chercher dans le mail le nom du tiers par exemple. soit il peut aller créer un lead donc un lead tel qu'ils sont définis dans le module projet gestion des opportunités. Soit une combinaison de tout ça. Donc ça permet si vous avez un site web avec un formulaire de mail de contact qui arrive dans une boîte mail, plutôt que d'arriver dans la boîte mail, ça va arriver dans votre Dolibar puisqu'il suffira d'activer ce module, de le configurer comme il faut pour passer outre les spams, etc. Et les mails qui sont des mails qui n'ont rien à voir. Et puis, laisser faire la machine pour qu'elle crée vos leads automatiquement dans Dolibar. Ça ne récupère que le contenu du mail, ça ne récupère pas encore les pièces jointes. Voilà, mais c'est le contenu du mail qui va être intégré dans Dolibar. Notamment, ce qui est très intéressant, même si vous ne mettez pas en œuvre la création de leads, etc., c'est ne serait-ce que d'avoir la vision du mail dans votre CRM, savoir qu'il y a eu un mail reçu à telle date dans la même liste que vos événements habituels. Ça, avec ce module-là, vous l'avez maintenant. Et vous pourrez, sans aller voir sur votre message, vous pourrez simplement en cliquant sur l'événement, aller voir le contenu du mail et au moins le texte. Ça, c'est une première chose. Et il y a une autre chose qui est aussi très intéressante qui arrive avec l'AV9, c'est que si vous envoyez votre mail avec Dolibar et que la personne fait répondre à votre mail, lorsque le mail va arriver dans le collecteur, le collecteur sera capable de dire depuis quel objet Dolibar vous avez envoyé. si vous envoyez un devis depuis Dolibar, il faut savoir que Dolibar rajoute un tracker dans l'entête de l'email qui est donc le champ la balise references et qui a pour particularité lorsqu'on répond à un mail, cette balise references est conservée par les logiciels de messagerie puisqu'en fait elle fait référence aux mails sources. C'est aussi ça qui permet à beaucoup de logiciels de messagerie de créer des threads et de faire en sorte qu'on ait l'ensemble des mails et l'historique. Cette balise references elle est alimentée par Dolibar quand vous vous en servez en tant que logiciel pour envoyer des mails. Quand la personne fait répondre cet ID va se retrouver aussi dans l'entête et cet ID il est exploité par le collecteur d'email donc là il n'y a pas besoin de règles le collecteur il a tout de suite compris il voit tout de suite que c'est à quelque chose qui vient de tel devis tel client il va tout de suite intégrer l'événement avec le contenu du mail directement au niveau du devis donc juste en dessous de l'événement mail envoyé vous allez avoir réponse reçue voilà alors il y a des messages qui arrivent sur Facebook mais comme je présente je n'ai pas le temps forcément de les voir ok alors la présentation comme je disais au début n'est que en français par contre ça le document ce powerpoint donc pour répondre à des questions qui sont sur Facebook va être publié par l'association via un poste habituel vous pourrez récupérer le slide ce slide là en fait il n'y en a pas d'autre donc il sera mis à disposition je pense d'ici quelques jours donc j'évoquais le nouveau module builder donc j'avais déjà fait une présentation de ce module avec la je ne sais plus V7 ou V8 de Dolibar il n'y a pas forcément eu de grande évolution voilà il était un peu stabilisé donc je ne vais pas en refaire je vous invite à chercher sur le le channel de l'association Youtube vous devriez trouver la vidéo de cette présentation qui avait été faite dans le cadre donc qui doit s'appeler what's new in Dolibar V7 donc je ne vais pas la refaire ici sinon je vous invite aussi simplement à activer le module et à le tester par vous même normalement pour un développeur qui connait déjà toutes les notions que sont une classe un fichier SQL des triggers etc ça devrait vous parler vous devriez tout de suite voir l'intérêt de cet outil de développement rapide qui rentre en V9 instable la grosse nouveauté de la V9 c'est le module site web donc parmi les objectifs se faire son propre site web faire en sorte que ce site web puisse avoir du contenu dynamique qui vienne directement de l'ERP sans avoir à développer des outils de synchro ou mettre en place des modules de communication entre votre ERP et votre plateforme CMS et pouvoir également faire un site web complet c'est à dire pas juste une page ou pas juste un template et un site web complet avec certes un thème mais aussi éventuellement un contenu en quelques clics et donc c'est ce que j'appelle ici l'import d'un site web pris à l'usage et on va essayer de faire l'expérience ensemble tout de suite de ce module donc je suis sur un olibar alors autant pour moi donc je suis sur un dolibar V9 qui a été initialisé simplement avec la base la base de démo habituelle alors les copies sur la vidéo l'écran seront peut-être un peu petits mais on n'a pas de solution autre pour l'instant j'ai donc juste activé ici le module site web donc il doit apparaître dans votre liste des modules dès lors que vous avez installé une V9 une fois ce module activé je vais simplement dire le nom de mon site web donc je vais créer un site qui s'appelle démo qui répondra à l'adresse localhost démo lorsque j'aurai mis un apache devant par exemple le module site web Dolibar il a un avantage c'est qu'on va pouvoir faire un site web depuis le back office de Dolibar on peut utiliser Dolibar comme serveur web donc c'est lui qui va servir le site web c'est pas forcément la méthode recommandée ça marchera mais simplement vous aurez des url qui seront les url de votre Dolibar donc c'est pas terrible en termes de sécurité et la troisième solution c'est simplement de faire votre site web depuis le back office et une fois que votre site web est fait vous configurez un apache vous allez voir c'était simple il y a juste un fichier virtual host apache à créer pour pointer sur un répertoire particulier et votre site web sera opérationnel donc c'est ce qu'on va faire là donc j'ai créé mon site web démo je vais dans le menu site web donc j'arrive sur un site web qui pour l'instant est vide rien n'existe donc j'ai la possibilité de créer des pages je peux créer page par page par exemple donc la méthode on va dire un peu lourde qui consiste à créer chacune de ces pages de son site web une par une c'est ça que je vais faire quand on veut créer une page soit on peut soit on va la créer vierge soit on va récupérer une page sur internet donc un site web que l'on a déjà on a son CMS qui tourne déjà bon par exemple imaginons que je crée un site web qui soit une page à l'identique d'un site web que j'ai déjà je prends je prends le site web d'Holycloud et puis je veux le mettre qui est un site web on va dire qui tourne avec un CMS X ou Y et puis je veux le mettre dans mon Dolibar je ne veux pas avoir à tout refaire donc je vais simplement lui indiquer l'URL de la page à récupérer je fais fetch donc récupérer et créer alors là si le réseau va bien parce que ça peut être long et le réseau ne marche pas très bien ce que fait l'outil c'est qu'il va aller chercher la page il va rentrer dedans il va aller voir éventuellement dans les CSS il va analyser tout le contenu aller chercher les images et essayer de tout rapatrier pour le mettre dans le CMS de Dolibar voilà donc c'est fini donc on voit qu'il y a eu quelques erreurs donc quelques images que le R que le Dolibar n'a pas réussi à récupérer c'est des erreurs 404 donc c'est des liens qui sont dans le site mais qui manifestement ne sont pas utilisés puisque le site fonctionne donc voilà mon site en tout cas là on me pêche puisque c'est elle que j'ai récupéré j'ai le contenu Homepage qui a été récupéré bon je n'ai fait aucun effort mais vous voyez j'ai le site web qui est totalement opérationnel en tout cas pour la Homepage bon maintenant c'est pas forcément la méthode la plus intéressante parce que là je récupère finalement je fais un copier-coller ma contenue dans un autre si je dois faire ça bon je peux faire ça pour chaque page mais ça veut dire que chaque page sera indépendante c'est à dire si je veux si toutes les pages sont en haut ensuite quand je vais changer le bandeau en haut ça va changer que sur ma page sur une des pages il va falloir que je change partout donc on va peut-être lui préférer un autre mode de fonctionnement bon là c'était juste pour montrer la capacité de l'aspirateur de site web mais on va plutôt créer ces pages vierge donc là c'est ce que je vais faire je vais créer une page vierge que je vais appeler test alors on va retrouver toutes les infos que possède une page en termes de description HTML donc un titre une description des mots clés la langue il faut savoir que l'information importante c'est le nom de la page ça c'est ce qui va me permettre d'avoir une page canonisée donc une URL canonisée c'est à dire que lorsqu'on aura fait une page si on décide de la changer de la déplacer de la renommer et que cette page elle avait un lien slash ABC si on va renommer en DEF le problème c'est que tous les sites qui faisaient référence si on ne veut pas perdre ce backlink les CMS traditionnels proposent d'aller alimenter un page pour lui mettre une règle htaccess avec un re-direct sur le CMS d'Olibar il n'y a pas besoin de tout ça on a ici ce qu'on appelle les noms alternatifs et tout si je l'appelle ici ABC et que demain je vais renommer DEF je vais mettre DEF ici je vais simplement mettre ABC ici et la page sera servie aussi bien sous le nom de ABC que de DEF mais en fournissant dans la tête l'information du RL canonisé qui sera bien unique ce qui évitera à Google d'avoir du duplicate content sinon toutes les autres informations sont des informations standards que tout créateur de sites web de pages web connaît donc je vais juste créer ma page vierge on peut éventuellement mettre un header pour ceux qui ne voient pas bien on a un header HTML ici c'est sûr on va mettre un header HTML spécifique à cette page bon en l'occurrence ça ne m'intéresse pas je vais créer ma page vierge ma page vierge est créée donc comme vous voyez elle est vraiment vierge alors l'étape d'après ça va être de lui mettre du contenu donc pour ça on va utiliser on a la possibilité d'avoir l'éditeur HTML donc un éditeur HTML c'est simplement comme son nom l'indique un éditeur HTML on va réédiger sa page en mode HTML donc ça c'est pour ceux qui maîtrisent ce langage donc le traditionnel Hello World voilà donc un simple texte en haut à gauche voilà ma première page c'est tout simple là où ça va devenir intéressant c'est quand on va vouloir mettre du contenu dynamique ou utiliser l'éditeur en ligne donc pour aller plus vite je vais faire un site non pas en créant les pages par moi-même c'est à dire une création originale mais je vais utiliser un modèle de site web tout fait clé en main donc là plutôt que de m'attaquer à la partie page je vais m'attaquer à la fonctionnalité importer un site web entier donc je vais effacer les pages que j'ai faites voilà donc je suis à nouveau sur mon site avec aucune page et je vais employer la fonction apporter un modèle de site je vais aller chercher mon fichier zip qui porte mon template là on voit que j'ai bien travaillé je suis directement dessus et j'envoie mon template de site web je ne sais pas si j'ai cliqué ça tourne on attend on croise les doigts voilà un site web opérationnel juste une remarque le logo c'est le logo de ma société de mon dolibar c'est pas le template qui l'amène si je descends tout en bas de mon site web donc nous avons un vrai site web avec des contenus vivants javascript vous voyez il y a des tout un ensemble de fonctionnalités des news un footer là c'est pareil c'est pas c'est pas le template qui a ses valeurs ça vient de dolibar donc on va aller voir comment ça fonctionne et c'est pas une page c'est à dire que là mon site web je suis sur la home page mais si je regarde dans ma liste déroulante donc ici voici toutes les pages qui ont été fabriquées importées de mon template donc c'est tout un ensemble de pages un site complet c'est moi le template il a été fabriqué par un éditeur de template donc j'en reparlerai demain comment vous pouvez vous faire votre propre template de site web ce que j'en vous encourage à faire celui-ci c'est un premier site que j'ai fait pour fournir en standard dans dolibar un exemple pour permettre à un utilisateur lambda d'avoir un site web alors il y aura toujours du contenu à mettre parce que forcément un contenu 100% générique ce n'est pas possible mais il y a quelque part plus qu'à changer les textes il y a à peu près toutes les fonctionnalités qu'on peut trouver dans un site web avec une page de contact avec une page de blog pour mettre des articles une page qui décrit ses services voilà ça on va le voir donc vous voyez c'est tout cet ensemble de pages donc j'emploie le terme page je devrais employer le terme container parce que dans dolibar le CMS est basé sur des containers et un container peut inclure d'autres containers un container c'est il a un type ça peut être une page ce sera très souvent une page mais ça peut être un simple bandeau un bandeau c'est un container et ce bandeau peut lui-même être composé de deux containers qui seraient un bandeau gauche et un bandeau droit donc on aurait un bandeau qui sera en fait deux moichets de bandeau donc on aurait un container pour le bandeau un container pour la partie gauche un container pour la partie droite et puis après il y aura un container qui serait la page la home page qui intégrerait ce bandeau et on a une profondeur qui est qui peut aller jusqu'à 200 containers je crois donc il n'y a pas vraiment de limite en général 4-5 c'est déjà c'est déjà pas mal et on va voir comment ce template justement est architecturé en termes de containers donc toutes ces pages alors elles sont typées donc c'est beaucoup de pages donc de containers de type page si je remonte on va voir que j'ai aussi des containers de type blog post donc j'en ai deux ici donc c'est quoi les containers de type blog post parce que c'est des articles des news donc là c'est pas une page c'est juste un titre et un texte que l'on va exploiter ensuite pour afficher une liste des news des dernières infos du jour par exemple on a de type container de type bandeau et puis on a un type autre il faut savoir que c'est juste une information qui permet de de classer ces containers finalement c'est juste pour s'y retrouver parce que tout fonctionne après de la même manière donc j'ai ma home page donc vous voyez qu'elle est animée il y a du javascript donc il n'y a pas comment c'est architecturé tout ça alors je vais d'abord voir les propriétés du site web donc on voit que mon site web il est basé sur une feuille de style css qui a été importée par le template du javascript là je ne l'ai pas intégré là parce qu'il a été intégré il y en avait très peu donc le peu qu'il y avait a été intégré directement dans les pages mais on pourrait l'avoir dans la portion dédiée on a également un entête html qui est spécifique à tout le site tout à l'heure on a vu un entête propre à la page mais on peut avoir aussi si on ne veut pas avoir si c'est le même partout on va le mettre plutôt au niveau de l'entête du site plutôt qu'en entête de chaque page un fichier robot un fichier htaccess ça c'est pour les connaisseurs dans la pratique on n'en a pas forcément besoin ça c'est pour l'aspect propriété intrinsèque du site web ensuite on a un éditeur de média donc un éditeur média c'est quoi ? c'est un gestionnaire de fichiers qui permet de stocker toutes ces images c'est le même outil c'est le même gestionnaire de fichiers que ce que vous avez qui est utilisé pour le module GED il a été pas mal amélioré d'ailleurs entre temps mais en fait c'est un gestionnaire de fichiers classique vous allez y mettre vos fichiers donc là on voit par exemple sur la home page qu'on a vu tout à l'heure les fonds d'écran qui défilaient c'est des images qui sont dans le répertoire média le répertoire média c'est un répertoire particulier de Dolibar parce qu'il est public par nature dans Dolibar tout le répertoire document est privé c'est à dire que si on n'est pas logé à Dolibar on ne peut pas y accéder sauf si on a partagé volontairement et qu'on a mis volontairement le fichier en public là il n'y a pas besoin d'indiquer que le fichier est accessible depuis l'extérieur c'est le répertoire média par définition c'est destiné à faire des sites web donc ce sera public pour tous les fichiers qu'il y a dans le gestionnaire de médias de Dolibar donc on va y retrouver toutes les images tout ça ça a été importé dans le template donc ces images elles étaient intégrées dans le zip qu'on a vu que j'ai importé tout à l'heure donc mon zip il amenait des images et puis il amenait aussi deux fichiers javascript donc il permet d'avoir les parties dynamiques de mon site web mais ça chaque modèle de site web fait comme il veut il peut très bien ne pas avoir du tout javascript donc ça c'est pour la partie gestionnaire de médias et ensuite on va aller voir comment est architecturée une page on a vu la fonctionnalité éditer le source HTML pour ceux qui connaissent le HTML on va voir maintenant cette fonctionnalité là vous voyez inclure du contenu dynamique là je suis en mode le contenu dynamique est inclus c'est à dire qu'en gros mon conteneur s'il y a du code dynamique dedans et c'est le cas par exemple pour aller chercher le logo c'est pas quelque chose qui est codé en dur dans le modèle c'est il va chercher le logo dans la base d'Olivar si je le change dans l'Olivar automatiquement ça se répercute sur le site web c'est pareil pour le pied de page les informations l'adresse le contact tout ça c'est en bas dans l'Olivar sans stocker dans l'Olivar donc c'est des parties dynamiques pour les faire apparaître ces parties dynamiques on va simplement demander à ne pas les exécuter donc je désactive le mode inclure le contenu dynamique et vous voyez tout de suite ma page elle change de tête on voit ici PHP ça m'indique qu'il y a du contenu dynamique là mais en fait c'est quoi là c'est mon footer non mon leader c'est mon conteneur c'est l'instruction qui permet d'avoir mon leader si je descends on va retrouver ici vous voyez du contenu dynamique on voit que ça ça va chercher le nombre de clients ça va chercher directement le nombre de clients dans Dolibar ça, ça va chercher le nombre d'employés qu'il y a dans Dolibar et puis si je vais encore un peu plus loin alors vous voyez que quand je suis en mode non exécution dynamique le javascript est aussi désactivé ce qui fait que ce qui se présente bien avec le javascript peut ne plus se présenter correctement sans javascript voilà un exemple ultime les news sur la page on avait deux news qui s'affichaient parce que dans le modèle il y avait deux news on retrouve ici du contenu dynamique c'est le début de ma boucle du contenu dynamique c'est la fin de ma boucle et le contenu dynamique qui doit y avoir à l'intérieur de la boucle donc on va afficher plusieurs fois c'est simplement une box qui va elle-même chercher les informations de la news avec le titre la date et l'auteur voyons voir ça en HTML je refais éditer source HTML et là on voit que mon contenu dynamique du header c'est une ligne donc pour inclure un container dans un container on va simplement être une instruction include container si je descends pour voir un peu comment c'est fait pour mes articles de blog on va simplement ici créer un objet website page on va faire un fetch pour aller récupérer tous les containers du site blog post donc tous les articles des news je les veux ceux qui sont en langue anglaise j'en veux au maximum 3 parce que j'ai mis un max news à égal 3 je veux les trier par date de création et puis une fois que j'ai mon tableau avec mes 3 articles simplement je vais faire une boucle et je vais afficher ma section div qui correspond à ma box de mon article donc voilà un exemple de contenu dynamique qui va chercher un container de type news pour pour afficher les news sur votre home page et quand j'inclus le contenu voilà ce que ça donne mes news j'ai mes deux box alors j'en ai que deux parce qu'il s'avère que dans mon template je n'ai que deux news mais si j'en avais eu trois j'en avais eu trois si j'en avais eu quatre je n'aurais que les trois dernières qui se seraient affichées autre chose très intéressante c'est que mon site web tel qu'il est construit et là il faut que votre modèle de site web soit bien fait mais s'il est bien fait vous pouvez naviguer dans le site web dans l'éditeur c'est à dire que là je suis sur ma page on voit bien que j'ai le bandeau de Dolibar que j'ai les outils de l'éditeur pour travailler sur ma page de mon site web bah mon site web je peux quand même naviguer dedans c'est à dire que je vais par exemple dans la page blog je suis sur la page blog donc je navigue comme si j'étais sur le site web en live et là on retrouve mes deux articles on voit que ça c'est mon menu c'est un menu qui est géré en javascript avec la couche twitter qui va bien bah ça fonctionne bien alors bien sûr c'est un template générique donc on a un produit P un produit S à l'utilisateur d'écrire ses produits avec les bons noms mais si je vais sur ce contenu dynamique puis je prends le produit P bah je vais sur la fiche fournie par le template du produit P donc pour l'instant qui est juste une fiche modèle mais c'est pour vous montrer que le contenu tout le site web on peut s'y balader contactez-nous vous voyez regardez là automatiquement ça s'est pré-rempli ça s'est pré-rempli la carte s'affiche automatiquement avec l'adresse de ma société je n'ai pas codé une seule ligne pour l'instant je n'ai fait qu'un clip depuis tout à l'heure j'ai fait importer le site web et si l'utilisateur a un dolibar qui est bien configuré bien renseigné tout ça va automatiquement se positionner alors là c'est une adresse on voit qu'on est en mode démo qui n'existe pas mais sinon on aurait la carte qui sera automatiquement positionnée sur l'adresse de contact de la société de l'utilisateur donc ça c'est aussi appréciable parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher où sont les dans quel menu c'est avec les CMS moi je suis perdu j'en ai partout j'arrive jamais à trouver où est-ce que je dois modifier est-ce que c'est dans le template est-ce que je dois aller dans le code PHP du template ou est-ce que je dois aller dans le contenu bon balance parce que c'est pas la question tout est au même niveau les produits et services qui sont là c'est des pages en dur mais on peut imaginer que ce soit le catalogue des produits et services de l'Ibar tout à fait là la produit P j'ai pris j'ai pris produit P donc j'ai créé des pages en dur une page produit P une page produit S et dans mon menu c'est en dur produit P produit S si j'avais si j'avais N produits et que je veux que mon menu soit dynamique je vais dans le container là pour bien mettre en évidence le container je désactive le module on voit que mon bandeau on voit que c'est pas dans cette page là mais que c'est dans un container qui est inclus donc je vais éditer la source pour retrouver le nom de ce container c'est le container qui s'appelle header donc je vais juste aller sur mon container header le voilà c'est une page comme les autres je vais aller dans la source c'est comme on a un niveau de profondeur quasi infini en termes d'inclusion de contenu PHP ou de container je vais simplement là où j'ai mis mon produit P produit S ici je vais aller faire mon fetch all des produits et je vais mettre une boucle pour afficher tous mes produits et donc ça va se repercuter sur le container header le container header étant lui-même inclus dans toutes les autres pages ça va être effectif sur toutes les pages et ce de manière dynamique voilà un autre cas de dynamique qu'on peut intégrer vous avez ici très important pour savoir ce que vous pouvez mettre en termes de contenu dynamique vous avez accès aux variables conf db mysoc donc l'objet qui porte toutes les identifiants de votre société le user courant alors sachez que ce sera un user anonyme puisque c'est un visiteur du site web donc il n'est pas logué donc ce sera un objet il n'y aura pas grand chose dedans vous y trouverez par exemple la langue par défaut du navigateur ou les informations du navigateur mais c'est à peu près tout ce que vous aurez d'intéressant dans ce objet l'objet l'objet qui décrit le site web sur lequel on est l'objet qui décrit la page et l'objet qui décrit la langue dans laquelle l'utilisateur a demandé puisque le CMS est déjà prévu pour le multilangue donc si le template que je vous ai mis là il n'y a pas de multilangue c'est qu'un template vécu en anglais il y a déjà les fonctionnalités pour pouvoir basculer d'une page d'une langue à une autre avec l'information pour dire cette page est la traduction de tel autre et donc quand l'utilisateur force sur une langue il a beau avoir son navigateur en français il a dit que je voulais en anglais il faut qu'il reste en anglais sur le site donc c'est grâce à cet objet là qu'on va savoir que l'on est dans une langue de données ou pas cette instruction on l'a vu c'est simplement pour inclure un container include container nom du container pour faire un redirect pour une raison x ou y par exemple j'ai fait un template c'est pas le cas de celui là mais j'ai fait un template moi où la home page c'était simplement un container qui avait pour seul but de détecter la langue et de rediriger vers une page en fonction de la langue mais la home page est la même pour tout le monde on a juste à tester weblang vérifier la langue et selon si c'est français je fais un redirect vers le container français sinon je fais un redirect vers le container espagnol par exemple pour ajouter un lien vers une autre page de votre CMS bon bah c'est la base à hres puisqu'on fait du html et simplement vous mettez le nom du container de l'autre page en relatif vous embêtez pas avec le chemin absolu ça c'est voilà vous mettez juste le nom du container ça marchera et ça marchera aussi bien si vous êtes dans Dolibar en mode édition que si vous êtes dans Dolibar en mode serveur pur que je n'ai pas encore montré ou si vous accédez au site web depuis un simple Apache sans Dolibar c'est magique pour inclure un lien de téléchargement il y a quelques exemples parce que j'ai dit les fichiers qui sont dans Dolibar ils sont protégés on peut pas y accéder comme ça donc vous avez des exemples qui vous expliquent comment accéder bien sûr en vous disant que pour accéder à ce document il faut être logué puisque c'est un lien un fichier de Dolibar par contre si on veut accéder à un document de média là comme je l'ai dit tout à l'heure média c'est public le lien que la personne soit loguée ou pas le lien de téléchargement fonctionnera et puis il y a un cas qui n'est pas très connu encore parce que c'est une fonctionnalité qui est apparu avec la V8 on en a pas trop parlé mais quand vous uploadez des fichiers vous pouvez dire ce fichier il est public mais au cas par cas fichier par fichier le fichier cette facture je veux qu'elle soit téléchargeable depuis l'extérieur sans compte sans rien donc j'ai juste à cocher la case donc je vais dans l'onglet fichier joint j'ai une case à cocher j'ai un bouton édité je vais cocher la case partager comme on le fait avec un dropbox j'ai simplement partager mon fichier et ça crée un hash une clé de hash qui est propre à ce fichier cette clé de hash elle permet de télécharger le fichier à condition qu'on ait activé de partage de ce fichier à partir du moment où on a activé le partage de ce fichier on peut mettre simplement ce lien et il sera téléchargeable depuis son CMS grâce au fait qu'on y accède par la clé et tout visiteur pourra le récupérer et ce même si c'est un fichier qui est une facture ou qui est quelque chose que vous avez voilà la seule condition c'est que vous ayez explicitement autorisé sa récupération en mode anonyme pour inclure une image c'est un exemple aussi pour comment on peut faire pour inclure une image qui se trouve dans le répertoire médian c'est des exemples pour celui qui fait des sites web en fait ça sert plus à faire du copier-coller rapidement et à gagner du temps mais on ne se trompe pas dans les chemins on a tout ce qu'il faut sous la main voilà donc ça c'était le petit tutoriel qui se trouve ici je vais revenir sur ma home page si le média est public il est public si les établissements alors répertoire média il est public il n'y a pas besoin de partager les fichiers tout ce qu'il y a dans le répertoire média c'est public c'était le média mais dans Dolibar le média dans Dolibar est public mais il faut quand même utiliser vos rappeurs documents parce que parce que quand tu es dans un site web Apache où le nom est http.monvirtualhost c'est un chemin quand tu es dans Dolibar le fichier c'est un autre chemin le fait d'utiliser le lien préconisé fait que ça marchera partout parce que Dolibar va s'occuper pour retranscrire les liens comme ils font bien en fonction de la manière dont on y accède et c'est ce qui permet de faire en sorte que le site web puisse fonctionner aussi sans Dolibar alors c'est la transition pour fonctionner sans Dolibar il nous faut par exemple un patch un Nginx donc là on va simplement cliquer sur le petit aide ici qui nous dit comment faire c'est simple il faut juste créer un virtual host qui pointe vers ce répertoire on voit que c'est un répertoire document de Dolibar donc quand on fabrique un site web avec Dolibar il est créé dans un sous-répertoire du répertoire document donc dans documents web site mon site web je l'ai appelé démo donc il est dans web site démo je crée un virtual host qui pointe là-dessus et c'est fini mon site web va être servi opérationnel on peut faire le test je n'ai pas le temps de mettre un apache d'installer un apache etc mais je vais utiliser le serveur natif de PHP là vous avez un exemple ça c'est une fonctionnalité qui n'est pas forcément très connue vous savez que PHP depuis la 7 je crois possède son propre serveur web qui permet d'éviter d'avoir installé un serveur web pour tester un développement PHP donc là je vais utiliser simplement la commande qui va bien je vais juste la reprendre alors je prends au mot donc non c'est pas ça que je veux faire c'est coller la commande donc je lance mon serveur web voilà mon serveur web PHP a été lancé donc c'est un serveur web très primitif notamment il n'y a pas d'accès concurrentiel c'est vraiment voilà c'est bien pour du dev donc mon site web est lancé il pointe sur le répertoire document puis en maintenant donc il est sur le port 8080 attention à ne pas se tromper alors on peut le mettre sur un autre port et je vais aller voir maintenant mon site web port 8080 je vais vous montrer 0.0 oui oui alors qu'est-ce qui va pas localhost demo oui ok j'ai compris alors c'est un bug qui va être corrigé c'est un bug de l'importeur de templates il ne positionne pas la home page comme une home page donc on va la forcer voilà bon on recommence donc parce qu'en fait quand vous importez un template chaque page a des id quand vous importez sur votre dolibar le site web il peut venir d'un autre dolibar qui avait des id différents donc il y a tout un système de renubérotation des id qui se fait et là en l'occurrence c'est la normutation de la page de la home page qui ne se faisait pas donc c'est un défaut de la procédure d'import de templates qui sera corrigé et voilà mon site web qui tourne sur un serveur web qui est externe à dolibar où on a tout ce qu'il faut voilà j'espère que voilà maintenant je n'ai pas fini c'est pas fini là vous avez vu ce qui existe maintenant on va voir vers quoi on va et qui est très proche c'est à dire que maintenant je retourne sur mon éditeur de site web il y a une fonction que je n'ai pas encore utilisée édité en ligne c'est à dire que là on a vu qu'on a utilisé l'éditeur HTML uniquement pour l'instant je vais activer l'éditeur en ligne donc là on est en mode où l'inclusion des containers n'est pas possible puisque quand on édite quelque chose c'est lequel des containers qu'on édite donc c'est forcément celui sur lequel on est donc ça passe automatiquement dans le mode le contenu dynamique est forcément désactivé donc on va se retrouver avec des tags PHP pour indiquer que là il y a du contenu dynamique ou pas imaginons par exemple que je veuille ici modifier ici donc là je vois bien que j'ai un texte là j'ai un contenu dynamique donc sûrement du code pour aller chercher un chiffre ça aussi du code pour aller chercher un chiffre et puis là j'ai une faute alors on voit le petit alerte vertissement c'est pas encore disponible mais c'est pour bientôt je vais cliquer simplement sur mon texte ici et vous voyez que j'ai ma barre d'outils HTML qui est apparue et je n'ai plus qu'à changer mon texte et là il manque quoi il manque juste le code JavaScript qui va simplement aller sauvegarder et mettre à jour en base et à la fois dans la base de données et à la fois dans le fichier qui est dans le répertoire pour que ce soit prêt donc là il manque vraiment pas grand chose et vous avez toutes les fonctionnalités d'un éditeur HTML qu'on peut changer les couleurs mettre en drap c'est basé sur CK Editor dans ce qu'on appelle le mode inline de CK Editor voilà donc là par exemple j'ai décidé de mettre ça d'une autre couleur et puis voilà en italique et puis ça va marcher partout où j'ai du texte alors je n'en suis pas encore là on peut imaginer après que dans le bandeau en haut on ait des composants tout fait donc ici on ait des composants clé en main tout fait on fera un drag and drop et puis ça positionnerait simplement le code PHP qui va bien pour avoir un objet dynamique un carousel d'image par exemple on aurait juste à faire ça et puis ça mettrait le carousel opérationnel avec tout le code donc là c'est tout est possible juste pour vous montrer qu'on n'est pas qu'on est déjà très proche de l'édition en ligne voilà il y a aussi Javascript qui est désactivé le rendu parfois vous voyez ici c'est plus centré parce que c'est Javascript qui s'occupe de faire le centrage j'ai fait le tour on va retrouver ensuite les fonctions traditionnelles de Libar de cloner alors ça c'est très pratique il n'y a pas de fonction de versionning d'un site web mais on peut cloner donc il suffit de faire cloner site web alors plutôt que de faire cloner la page je vais cloner tout le site et puis mon site je vais l'appeler copie et voilà j'ai un deuxième site et donc là je peux m'amuser et faire un et puis changer le nom du client et j'ai fait le deuxième site de mon deuxième client à l'image du premier client par exemple et je facture le même prix forcément bien sûr c'est la société qui vient me dire ça sur l'aspect de traduction il y a un côté on peut faire de multilangue mais est-ce que tu as accès aux fichiers est-ce que la classe translate elle est accessible tu as l'accès parmi les objets que tu avais tu avais dollarlangs et dollarweblangs qui est pareil que dollarlangs donc tu as tout dedans c'est pour ça dedans ton template il faut aussi faire des fichiers langues qui sont utilisés ouais tu peux faire du load tu dois pouvoir j'ai pas été jusque là mais tout est fait pour il n'y a pas grand chose il faut juste essayer quand tu prends une page apparemment tu défini oui oui alors ça c'est purement informatif ça permet de dire quand celle-là elle est la traduction d'une autre ça permet d'utiliser un composant tout fait que je n'ai pas encore montré là parce qu'il est en expérimental en cours de dev c'est un composant qui affiche en fonction de la page il sait qu'il y a des traductions il va afficher automatiquement la combo list avec les langues et on peut basculer d'une langue à une autre grâce à cette information parce qu'il sait qu'il y a des traductions disponibles donc ça si je peux vous le montrer je peux vous le montrer donc je vous montre le site Nova First Cloud donc qui est une un clone qui a été fait sur le même principe que Dolly Cloud pour ceux qui connaissent donc c'est c'est un service géré par la société dont je travaille et qui propose du Dolly Bar en mode Cloud donc vous voyez que le template ressemble fortement il y a simplement plus de choses et la question de la langue donc si je regarde tout en bas voilà j'ai si je bascule je vais avoir la langue en espagnol voilà c'est moi qui fais l'espagnol alors c'est pas du bon espagnol c'est des pages différentes c'est des containers différents par contre rien n'empêche d'avoir un seul container et à l'intérieur d'utiliser mais ça oblige à mettre ça veut dire que là où il y a du texte il faut mettre un contenu dynamique à chaque endroit du texte et faire un écho dollar langs ça marchera aussi il faudra utiliser dollar web langs au lieu de dollar 11 ça fonctionnera pareil voilà donc ça c'est il y a encore des choses à faire l'étape d'après l'étape d'après j'ai déjà un peu évoqué avoir des containers tout fait avoir plus de modèles de site web parce que les utilisateurs ils n'ont pas tous avoir le même site qu'est-ce qu'on a après et puis après je ne l'ai pas évoqué mais on peut aussi facilement avoir des formulaires une page de recherche puisque la page de recherche elle ne fait qu'appeler une page container dans lequel on peut mettre le code qu'on veut afficher ce qu'on veut on va récupérer les paramètres avec le getPost de la même manière que l'on fait sur Dolibar on n'a rien à apprendre de plus et l'étape encore après ce sera d'intégrer les fonctionnalités pour gérer un panier et avoir des templates de boutiques en ligne on n'est pas très loin voilà je me souviens quand ce projet là était né il y a deux ans j'ai dû en parler pour la première fois donc c'est pas si loin deux ans je pense qu'il n'y a pas grand monde qui y croyait j'espère qu'en voyant le résultat vous vous dites qu'on avait raison d'y croire et alors je n'ai pas parlé des performances mais alors c'est même pas la peine de voilà au niveau benchmark c'est la pâtée pour voir vis-à-vis de tous les autres parce qu'en fait le site web template que j'ai importé par exemple ce qui est gros c'est des images pour le reste il y a 100 kHz de pages HTML et c'est tout mon site fait 100 kHz et je n'ai rien de plus dans mon répertoire de mon site web voilà si j'enlève les images j'ai 100 kg et il n'y a pas de surcouche il y a vraiment juste vous allez voir les pages générées vous verrez qu'il y a juste un petit peu de code PHP au début et un petit peu à la fin ça s'arrête là il y a 3 lignes au début et 3 lignes à la fin dans combien de temps on sera devant WordPress du coup ? ah quand tu auras monté mon site web .com qui permet de créer des instances gratuitement puisque WordPress si ça a si bien marché c'est parce qu'on pouvait créer un site web gratuitement et j'ai fait peut-être à l'ébarrer à l'ébarrer à l'ébarrer et l'accès à l'ébarrer l'accès client ça va venir à l'ébarrer alors l'accès client ça fait aussi partie des choses qu'il faudrait qu'on pourrait ajouter avoir des composants tout fait d'accès client oui mais après il faut coder l'aspect ce qu'a montré Maxime il faut coder les pages pour afficher la liste des factures par exemple si on veut un espace client pour récupérer ses factures voilà il y a il y a eu une question mais ça peut être dans un template maison fait qui est opérationnel c'est ce qui a été fait ce qui a été montré tout à l'heure peut aurait très bien pu être fait dans un template alors faire un template c'est simple quand vous avez un site alors soit vous partez de zéro alors ne partez pas en apport partez de zéro pour que le template soit propre l'inconvénient de l'apport c'est que vous apportez une page mais tous les liens ils continuent de pointer vers l'extérieur donc il faut aussi tous les changer c'est assez casse-tête de plus le mode inline futur que j'ai déjà montré il ne marchera pas avec un site importé parce que la structuration des containers des box n'est pas forcément propre or pour ce que l'éditeur HTML inline fonctionne il faut que vraiment chaque section de la page soit bien délimitée comme il faut j'ai perdu la question que j'avais il y avait une question pour savoir à quand la boutique en ligne via Dolibar ah alors la question du à quand je ne sais pas répondre mais en gros avec cet outil ça fait un avec cet outil on pourrait le faire mais l'idée c'est d'avoir quand même des composants clés en main qui permet à n'importe qui de le faire sans avoir à coder parce que là on peut déjà le faire mais il faudrait coder toutes les pages le panier il faut le coder la boucle pour officialiser des produits il faut le coder il faut créer des containers en fait voilà créer des containers alors voilà après il faudrait créer un template boutique en ligne mais ça suffira pas on va se rendre compte quand on va avoir besoin de certaines fonctionnalités la fonctionnalité de paiement qu'on va bloquer dans le framework qu'il manque quelque chose dans Dolibar qu'il faudra compléter ça j'en suis convaincu entre le moment où il y a la théorie où on a l'impression qu'on peut le faire et on essaye de le faire pour la première fois ça va coincer pas à beaucoup d'endroits à 2-3 endroits mais ça suffira pour dire qu'il faut encore faire des petites choses dans Dolibar c'est clair qu'il n'y a plus grand chose mais mais quand je ne sais pas dire donc il y a un premier étage il faut construire ces problèmes de la gouvernance d'Olibar c'est fait avec des contributions extérieures ça peut être fait ça peut arriver d'un coup en un mois on reçoit plein de choses sur le sujet et puis ça peut pendant 3 ans je ne reçois rien parce que personne ne s'y intéresse ok merci ok donc sur ce je vous donne rendez-vous avec la V10 on est sur un rythme d'un dev camp tous les 6 mois le principe de la présentation en vidéo on le refera sans aucun doute donc voilà donc à dans 6 mois